Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Taro de ce mardi, mardi 20, j'espère que vous allez bien. Soyez tous les bienvenus, les nouveaux, les anciens, je suis très heureux de vous accueillir sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr si vous avez déjà pu voir quelques vidéos et que ça vous plaît parce que ça soutient vraiment super bien mon travail, ça permet aussi à d'autres personnes de découvrir la chaîne. Donc voilà, moi je suis très contente de voir quand ça plaît. Alors les amis, on va voir quelles sont les énergies avec les mêmes jeux qu'hier. Pour le positif, le négatif, donc ce que l'on a à résoudre, ou en tout cas à relever comme défi aujourd'hui. Et puis un petit arbre de sagesse, enfin un message de sagesse avec l'esprit des arbres. Mais c'est vrai que les arbres ont une sagesse aussi, donc si vous en avez dans votre jardin ou un parc près de chez vous, vous pouvez bien sûr vous connecter à leur énergie. Alors c'est parti, on y va. Sachez que tous les jeux que j'utilise sont renseignés en barre d'informations, j'ai eu des demandes, c'est plus facile pour moi de noter au fur et à mesure ce qu'il y a comme jeu. Et voilà, si ça vous intéresse, c'est en dessous. Comme ça je ne dois pas louper des mails qui me parviennent, ou des messages qui pourraient passer à la trappe à ce sujet. Alors les amis, qu'est-ce que nous avons en réserve comme énergie importante pour cette journée ? Le positif et le négatif. Alors en positif, nous avons l'amour. Donc c'est la carte des amoureux qui est évidemment... Alors c'est en positif, elle est arrivée à l'envers, donc peut-être qu'il y a encore un petit peu de difficulté à faire un choix, mais c'est occupé à s'ouvrir. Difficulté à s'unir à quelqu'un, mais ce quelqu'un est très uni à vous intérieurement. Donc je pense que si ça vient à l'envers dans le positif, c'est que justement vous êtes occupé à passer au-dessus des problèmes, à trouver un terrain d'entente, à vous rendre compte que soit c'est le bon choix, si c'est professionnel, si c'est privé, si c'est financier, ou vous vous reconnectez à une partie de vous-même que vous aviez un petit peu du mal à aller chercher, ce qui peut par ailleurs éveiller votre créativité parce que c'est aussi une carte qui nous parle de l'enfant intérieur. Donc toutes les parties en apparence un petit peu opposées, antagonistes, viennent aujourd'hui se reformer pour ne former qu'un. Et donc pour se rendre compte qu'on est complémentaire à l'autre personne, ça peut être au travail aussi. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose de positif qui se passe dans la résolution d'un conflit ou d'un choix à faire. Et beaucoup d'amour, évidemment, beaucoup d'amour au passage. Donc pour d'autres aussi, ça peut parler d'une vie sociale qui reprend peu à peu parce que peut-être vous aviez besoin de vous mettre un peu à l'écart, vous n'aviez pas envie, ou je ressens des personnes qui se sentent différentes et qui par moment, quand vous vous retrouvez dans un groupe de, je ne sais pas, un groupe, alors ça peut être familial, comme ça peut être tout à fait autre chose, vous avez l'impression d'être un peu un ovni. Et ça a pu, par moment, vous donner la sensation que c'était mieux de rester à part ou de ne pas aller à cette rencontre ou à ce repas. Et puis, en fait, vous revenez, voilà, où cette personne revient et vous vous retrouvez beaucoup plus unis parce que même si vous êtes très différent, vous avez des visions de la vie différentes, des positions, des opinions aussi, mais ce n'est pas grave, voilà. C'est ça qui fait la richesse de votre relation. En négatif, donc en défi, nous avons l'as de terre. C'est l'as de denier qui est arrivé à l'envers aussi, mais de toute façon, il était dans le défi. Donc, peut-être que ça vient un petit peu amplifier la difficulté à prendre un nouveau départ, à vous retrouver face... C'est peut-être ça, tout doucement, on parvient à faire un choix, mais on n'est peut-être pas encore tout à fait capable de se rendre compte que là, il y a une opportunité, il y a quelque chose de bon qui pourrait prospérer. Vous avez, pour certains, ou quelqu'un de votre entourage a vraiment une difficulté à saisir l'opportunité, à redémarrer, à avoir l'énergie vitale d'ancrage aussi qui va permettre de faire se développer soit une relation, dans le bon sens, soit une entreprise, un projet, voilà, quel qu'il soit, et d'y croire. D'accord ? Donc, c'est le défi aujourd'hui, c'est de faire des choses concrètes pour s'ancrer dans quelque chose qui va se développer. Ça peut être aussi au plan personnel, pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être, d'être dans le concret. Par exemple, si vous vous êtes mis de côté parce que justement, il y avait différentes choses à travailler, à faire, ou des personnes auxquelles vous vouliez venir en aide, et puis finalement, vous vous êtes un petit peu négligé, eh bien, il est l'heure aujourd'hui, il est temps de vous développer vous-même, ou de vous guérir, de soigner votre corps, ou votre esprit, ou voire même les deux, parce qu'on sait bien que les deux vont de pair. Donc, c'est aussi ça, la prospérité et l'abondance, c'est le fait de développer quelque chose de bon d'abord en soi. On va évidemment recouvrir avec Mademoiselle Lenormand pour avoir plus d'informations pour ce mardi 20. Alors, voilà, la clé, le bouquet, on a déjà eu la clé hier, il me semble, et le cavalier. Donc, il y a une belle, justement, il y a quelque chose qui se résout, c'est vraiment ce que je vous disais, et je pense que ça a plus attrait à... Alors, ça peut être quelque chose de concret, mais quoi qu'il en soit, ça apporte du bonheur. On trouve une solution, soit pour régler les différends dans le relationnel, soit pour parvenir à ce qu'un projet puisse prospérer, et ça apporte du bonheur, de l'harmonie. Vous recevez peut-être aussi le cadeau de la visite de quelqu'un, c'était un petit peu inattendu, ou bien vous projeter avec cette personne de vous rendre visite mutuellement et vous trouver une solution. Alors là, si c'est votre cas, c'est parce que vous êtes un petit peu éloigné géographiquement, et donc, il y avait peut-être une difficulté à se voir, les horaires ne coïncident pas, et c'est vraiment le cadeau de la visite, entre guillemets, parce que c'était tant attendu, ça ne pouvait jamais se faire, et maintenant, vous allez trouver une solution. Mais c'est aussi pour d'autres, aujourd'hui, le cadeau, entre guillemets, d'une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle peut être financière, elle peut être concrète par rapport à un projet de quelque chose qui va dans le bon sens, qui va prospérer, même si le début est un petit peu balbutiant, et d'un choix qui a été fait récemment, ou qui se fait, qui se fait aujourd'hui, et qui est le bon. Donc, ce sont de bonnes nouvelles. J'ai vraiment entendu, vous recevez une nouvelle qui vous ôte une épine du pied. Donc là, vraiment, je pense qu'on est toujours content quand ça arrive. Ça peut être dans n'importe quel domaine, évidemment, ça vous adaptez, même si je pense qu'il s'agit de quelque chose d'assez concret, et que l'abondance, même si on parle de prospérité au niveau relationnel, ça va se manifester à ce moment-là. Donc, on trouve une solution, peut-être même en fin de journée, ça va se manifester à travers des solutions concrètes. Alors, on va se prendre un petit message de sagesse pour clôturer joliment ce mardi 20. Enfin, pour le commencer plutôt joliment, parce que je sais que certains et certaines d'entre vous arrivent le soir, mais la plupart arrivent le matin. Donc, si vous venez le soir, eh bien, voyez ce petit message de sagesse comme un mantra pour la nuit. pour dormir paisiblement et attirer à vous de bonnes choses pour que l'as de terre revienne en positif demain matin. Alors, message de sagesse pour toutes les personnes présentes à notre Café Taro. Alors, nous avons le chêne, donc, très bel arbre, majestueux s'il en est, solide aussi. Donc là, on est effectivement dans des énergies d'ancrage, de nouveau. Je m'éveille à la générosité, je m'ouvre à la vie chaque jour. Donc là, c'est une carte qui parle d'émotion. L'amour est au rendez-vous. Aujourd'hui, la connexion, le fait de réparer et de mettre ensemble. Donc, c'est aussi ça, la générosité. C'est de se dire que, bon, malgré les différences ou les différents, on peut tout de même être unis, avancer ensemble et faire des choses ensemble en laissant un petit peu de côté ce qui peut diviser. Je pense que, de toute façon, c'est vraiment le défi actuel pour tout le monde sur cette planète. C'est de parvenir à s'unir malgré nos différences, malgré nos opinions, que ce soit familiales, politiques ou autres. C'est un énorme défi parce que tout est toujours fait pour nous diviser. Donc là, aujourd'hui, je m'éveille à la générosité, je m'ouvre à la vie chaque jour. Cette vie qui se manifeste de mille et une manières à travers, justement, des solutions trouvées, à travers la nature, à travers le lien, l'amour, à travers un oiseau qui passe. Je ne sais pas, ça peut être vraiment n'importe quoi qui vous montre que la vie est là. Et donc, ça vous permet aussi de vous ancrer. Alors moi, je vais pousser un petit peu plus loin le message. Avec ce challenge, j'ai vraiment l'impression qu'on vous invite à aller près d'un chêne. Si vous savez qu'il y en a un près de chez vous, allez-y, demandez-lui si vous pouvez vraiment le toucher et que son énergie de vie vous traverse pour vous revitaliser. Vous pouvez aussi aller déposer à son pied vos problèmes et lui demander s'il est d'accord de les transmuter. vous ancrer, faire une petite méditation d'ancrage pour pouvoir justement développer des projets, vous développer vous-même, ne pas rester. Je perçois qu'il y a des personnes qui ont eu beaucoup de mal à faire des choix parce que vous ne vous faites pas assez confiance. Et alors, par moment, oui, il y a des opportunités, vous voyez qu'elles sont là et puis vous n'arrivez pas à les saisir parce que vous vous dites ce sera le prochain train, là je ne suis pas encore prête et ça va être trop compliqué ou je n'ai pas le temps. Maintenant, c'est du temps pour vous, c'est vraiment pour vous ouvrir à ça. C'est aussi ça qui va vous redonner de la vitalité et donc de la confiance. Voilà pour cette journée les amis, donc du 20 février qui je l'espère sera une très belle journée. N'hésitez pas à me faire un petit coucou ou à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Si vous avez besoin d'informations par rapport aux consultations privées, tout est inscrit sous la vidéo de même que les jeux que j'utilise. Donc c'est soleillelevant à thiaou.com et je vous répondrai le plus vite possible. Je vous embrasse bien fort, bonne journée et à demain. Bye bye.